Qu'est-ce que vous êtes dédié pour l'évaluation de l'âme de Shoshana Bat-Aziza, de Khanei Vraha de Mouar Béni ? On m'a demandé aujourd'hui de parler des démons. Bon, tous les quelques temps, c'est un sujet qui revient. Les démons existent. Mais, à ce qu'on entend autour de nous, ce n'est pas trop souvent qu'il y a des interventions. Des fois, j'entends des histoires comme-ci, comme ça. Il ne faut pas rentrer en panique, la vie continue. L'Agmara, dans Traité Brakhot Paj Vav, page 6a, nous dit « Si les yeux avaient le droit de voir, aucune créature humaine aurait pu survivre à cause des démons qui nous entourent. Abbaï a dit « Ils sont plus nombreux que nous et se trouvent autour de nous comme Kisla le Hougya. » Ratchel a expliqué, c'est comme autour d'un arbre. À l'époque, encore aujourd'hui, on fait une sorte de bordure. On met l'eau pour que l'eau ne dégouille pas. Ils sont comme une bordure autour de nous, comme ça. Ravuna a dit « Chacun de nous en a un millier à sa gauche et une dizaine de milliers à sa droite. » Ravuna a dit « Le Dorca de Kala » provient d'eux. Dorca de Kala, à l'époque, il y avait deux fois par année, pendant un mois entier, c'était au mois de Nisan, au mois de Tichré, on arrêtait tout, tous les paysans arrêtaient de travailler dans les champs, tout le monde venait écouter les cours de grande Torah. et il y avait donc une très grande cohue et les gens étaient très, très serrés. C'était comme des sardines. Alors, Aghmar a dit que ce qui sert, en fait, ce n'est pas l'autre. C'est les démons qui ont entre nous, qui prennent aussi un peu de place et c'est eux qui font qu'on soit très serrés. Un peu plus bas, l'Aghmar va parler, va dire « Quel le mérite d'aller à ce Kala ? » « Quel mérite on a ? » Les paysans, ils vont là-bas, ils ne comprennent rien de quoi on parle, c'est des cours de grande Torah, qui s'adressaient à des majorités qui étaient Tamir HaKhamim, mais il y avait tous les paysans qui ne comprenaient rien. Alors, quel était leur mérite là-bas ? Alors, l'Aghmar a dit « Aghra des Kala Dorca ». Le mérite de Kala, donc de ces mois d'études, c'est le Dorca, c'est la pression qu'il y a là-bas. Eux, ils ont un mérite, ils vont écouter le R.A., ils ne comprennent rien, mais au moins, ils sont là pour le fait d'être serrés comme ça, ils ont le mérite, c'est ça leur mérite. Le Ghanoubile Naha a expliqué un sens plus profond à cela, il dit « Kala », c'est l'un du mot « Kala » « Kala » que c'est fini, finir. « Kala » ou « Kala » est avodato, il a fini son travail. Il le mérite de la fin, la fin des temps, Dorca, c'est la pression. Alors qu'il y aura de la pression, avant que ma chérie revienne. C'est une autre époque, messieurs, toute la pression qu'il y a, une pression énorme. C'est fini le temps où on habitait dans la campagne, on se levait avec le cul-cul des oiseaux, et on allait dormir avec le soleil qui se couchait, et on n'avait pas... Aujourd'hui, tu as iPhone, Internet, des téléphones, tu es complètement fou. D'accord, il y a une pression... Sans parler de la pression des guerres, les attentats, les voyous, la délinquance, la drogue, tout, c'est une pression énorme. Sans parler des grosses pressions plus grandes, la Shoah, toutes les souffrances inhérentes à la fin des temps, tout cela est inclus dans la pression du Kala. C'est une petite parenthèse. Donc le Kala, la pression du Kala à l'époque, dans ses cours pour le grand public, provient des démons. Kuzlag Marey nous dit les genoux fatigués. Ça provient d'eux. Ça, une fatigue dans les genoux, vu qu'ils sont à hauteur du genou autour de nous, comme le sillon autour de l'arbre. Et à hauteur du genou, vous avez compris ? Comme je l'ai dit, c'est comme un arbre. D'accord ? Nous, on est l'arbre. Et eux, ils sont autour de nous, comme le sillon, la bordure. Donc ils sont bas. Ils ne sont pas oubles des démons. Voilà. Il semblerait. Les habits des tamichachamim qui s'usent rapidement, ça provient d'eux aussi. Eux, ils aiment bien les forces négatives, reçoivent leur vie de Dieu. Toujours, ils sont attirés par la lumière divine. C'est comme la nuit. Tu as un projecteur, tu as toutes sortes de bestioles, papillons de nuit, sortes de bestioles commerciales de nuit qui sont attirées par la lumière. Donc les bestioles de la nuit, c'est les démons, les forces impures, sont attirées par la lumière divine. C'est pour cela qu'ils vont toujours rechercher une source de lumière. Alors que partout en Israël, c'est intéressant de voir, partout où il y a un endroit qui est sain pour les juifs, tu as autour des religions fausses qui s'installent aussi. Pourquoi ? Parce que de façon inconsciente, mystique, le côté du mal, il est le côté du mal en haut qui lui est très conscient, il est fait aller à cet endroit-là pour là-bas prendre, sucer un peu de la lumière qui se trouve à cet endroit-là. On trouve aussi qu'on a les ongles. Pourquoi est-ce qu'on a les ongles au bout des mains ? Lucie juive, elle explique qu'au bout des doigts, des mains et des pieds, il y a une lumière qui sort. Une lumière. Maintenant, pour que les forces du mal n'aient pas accès à cette lumière, alors Dieu a recouvert les bouts avec de l'ongle, qui est plus dur. D'accord ? Le premier homme qui était entièrement lumière, il a été recouvert entièrement d'ongles. D'ailleurs, l'ongle, c'est une contraction de deux mots. C'est une contraction de deux mots. C'est un recouvrement de lumière. C'est un recouvrement de lumière qui empêche, qui est dur, qui empêche les forces du mal à prendre là-bas leur substance. C'est pour ça que ce n'est pas bien de pousser les ongles. Quand les ongles poussent, alors là, ils peuvent prendre. C'est pour ça que c'est marqué qu'il faut toujours avoir les ongles à la chair. Donc les habits, les Talmichachamim qui étudient la Torah, tu n'as pas de plus grande lumière divine dans le monde que les Talmichachamim, les sages de Torah qui étudient la Torah. Donc tous les démons viennent, se frottent à eux. Et au bout d'un moment, les habits sont tous usés parce qu'ils se frottent à cela sans cesse. Dit l'agmara. Et les pieds qui reçoivent des coups, ça vient d'eux. Tu vas dans la rue, ou si, au Bac Midrash, tu sais marcher normalement, tu écoutes ton pied, il rentre dans le pied de la table, tu reçois un coup. D'accord ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi le filet, il a fait comme ça ? C'est un démon qui va, tac, il a fait. Le démon, il te l'a envoyé de côté comme ça. Celui qui veut les voir, alors je vous dis comment on fait, mais ne le faites pas s'il vous plaît. C'est quasiment possible de le faire aujourd'hui, d'ailleurs. Oui, oui, si on veut, on peut, ce n'est pas compliqué. L'agmara raconte que Rav Bibi, le fils d'Abaïe, a fait ainsi et a été attaqué par eux. Il devait mourir. Et les sages d'Israël ont prié pour lui et il a été guéri. Mais nous, on n'est pas du calibre de Bibi Barabayé, on n'a pas non plus les grands d'Israël qui vont prier pour nous. Donc on ne fait pas ça, on ne s'amuse pas avec cela. On dit que Rashi a mis dehors tous les démons d'Israël, mais je n'ai jamais vu ça écrit. Ou de France, en Israël, qui n'en a pas. Je n'ai pas vu ça écrit nulle part. Il y a plusieurs sortes de démons. Junior. Chindelet, c'est démon. Alors, ici, Choukhan Arur, qu'est-ce qu'il nous dit ? Choukhan Arur, dans le Tome Yorodea, chapitre 180, 179, qui parle de toute loi de sorcellerie. C'est intéressant, il faut savoir cela aussi. Alors, c'est marqué que l'utilisation des démons est interdite. Et il y a un avis qui l'autorise. Qui l'autorise de poser la question pour un vol. On m'a volé quelque chose. Il faut savoir qui c'est. Donc, je peux demander aux démons et ils me répondront. Ça, c'est Choukhan Arur. L'Aga du Rema, donc les notes du Rema. Et autre chose du même type. Pas seulement vol, mais aussi d'autres questions. Voilà, qui a défoncé, qui a... On peut poser des questions. Comment on fait ? Et voilà. Et après, ils rajoutent maintenant... On a remboursé un truc. Attends, attends, attends jusqu'à la fin. Et en les conjurant par des noms, il y en a qui autorisent tout ce qu'on veut. Tu conjures un démon, tu conjures par le nom de Dieu, tu dis tac, 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 des noms que je ne connais pas. Quoi pour jurer ? Conjurer, c'est comme si tu jures toi. Le démon, il jure ? Non. Ouais, on va dire, moi je te conjure, par exemple, je te conjure de me dire où tu étais hier. Tu me réponds oui, c'est comme si tu as juré. Alors, les démons, on ne leur rend pas leur avis, on conjure, ils sont obligés de faire. C'est comme si tu... Le nom de Dieu qui se pose sur lui, qui est obligé de faire. Néanmoins, et c'est ça qui est important d'entendre aussi, la majorité des personnes qui se sont... eu des affaires avec eux ne se sont pas sortis en paix. C'est pour ça que celui qui a pitié de son âme qui s'éloigne de... Non, on ne s'occupe pas de ça et on ne touche pas à ça. Maintenant, comment sont créés les démons ? Une partie en tout cas sont créés par la semence en vin. Quand quelqu'un fait la semence en vin de façon volontaire et même involontaire, il crée des démons. La semence volontaire, il faut faire tchouva. Garder qu'on a péché, qu'on regrette, qu'on se prend sur soi d'arrêter et arrêter. C'est très dur dans la période où les gens sont jeunes qui sont habitués à cela, c'est très dur pour eux d'arrêter. Il faut se battre. Se battre, d'espacer, arriver à tenir le maximum de temps, le moins de chute possible. Si c'est involontaire, le Rav Khedda a écrit que si on va au Mikveh le même jour, on a eu une pollution nocturne, donc involontaire, le dé est confet tchouva, le démon est éliminé sur place. Tous les démons qui ont été créés de façon involontaire par pollution nocturne peuvent être effacés par Kirashma Shalamita. Quand on fait Kirashma Shalamita, Kirashma Shalamita, c'est le Kirashma qu'on dit le soir avant de dormir. Et si on ne va pas dormir avant minuit, on le dit quand même, il faut le dire de façon impérative, avant le minuit juif. Quand on fait cela, alors il est écrit qu'on peut par un Kirashma avec beaucoup d'intention, on peut tuer jusqu'à, je ne me souviens plus d'une chiffre, je crois 1125 démons, de cette ordre-là. On ne dit pas combien on crée par une pollution nocturne, peut-être un, peut-être des milliers aussi, j'ignore. En tout cas, c'est un grand icône pour les pollutions nocturnes que de faire Kirashma avec intention avant le minuit juif. C'est quoi le minuit juif ? Le minuit juif, il change un peu tout le temps. Actuellement, il se trouve à minuit 36, voilà, mais il faut vérifier sur le calendrier. Voilà, quelqu'un vous pose une question ? Quelqu'un ? Oui ? C'est parce que les volontaires ou on dira le jama ? Les involontaires. Volontaires, il faut beaucoup, beaucoup. Le Zohar HaKadosh, il dit qu'il faut beaucoup de tchouva pour ça. Les iras volontaires. C'est pour ça que les Sera se déchaînent au niveau des iras volontaires, Internet, etc. Alors, pas tomber en dépression parce qu'on fait des iras volontaires, et c'est travailler quand ça vient se battre très très fort et si Khashram en tombe, alors aller au Mikveh, remonter et continuer la bataille. On ne gagne pas un match de boxe allègrement. D'accord ? Je vous ai raconté souvent, il y a eu un match de boxe, quelle tête a le vainqueur ? Il est complètement... Il y en a plus aussi. Voilà. Il est complètement amoché. D'accord ? Donc, nous aussi, la bataille, elle est dure. On sera vainqueur par la Sashem. Mais, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des... Shéva et Paul Tzadik va quand même. Cette fois, le Tzadik, il tombe et se relève. Et les femmes, on fait 36 minutes pour ne pas allumer les hommes ? Si on fait Khrat Shema Shalamita, je leur dis, voilà. Si on fait Khrat Shema avant Kha Tzot et on va dormir après ? Si on va dormir après, alors on fait le Shema ? Alors, il est bien près de se dormir par le Torah. Alors, ou bien tu lis du Dishma ou tu lis autre chose. Comment savoir si on a été touché par quelque chose ? Des fois, on peut ressentir quelque chose de physique, mais ça peut être simplement une réaction de notre corps, enfin, je ne sais pas, un muscle et il se contracte, mais le fait d'en avoir parlé un peu récemment quand on peut associer ça à une... Non, je pense que ça... Je n'y crois pas tellement qu'aujourd'hui le démon... Je vais raconter deux, trois cas où on m'a raconté l'histoire du démon. Les types ont l'air des gens honnêtes, vrais. Bon, ça peut arriver, mais c'est rare, c'est rare. Je n'ai pas eu de cas où tout au coup le type se sentait touché ou... J'habitude le type il est dans son lit, il est immobilisé et il voit quelque chose, une sorte de petit gnome, quelque chose, un machin qui se balade et il ne peut rien faire. Les gens sérieux, là ? Oui, les gens sérieux. Je suis là, vous avez rencontré récemment quelqu'un qui prenait sa dose et qui a eu la traite. Ah oui, c'est vrai, il y a quelque chose. Il a reçu un coup, il a reçu un coup. Il a reçu un coup. Ah, peut-être on l'a fait. J'ignore. Ça se peut. Peut-être. 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 Hein ? Non, il ne faut pas. Bon, écoute. Ça ne t'arrivera pas, Béat HaShem. Ça ne t'arrivera pas, Béat HaShem. C'est très rare, c'est très, très rare. Si ça ne t'arrivera pas, c'est pas une raison. Hein ? Si c'est tellement rare, si c'est pas une raison. J'imagine que du ciel, on leur permet d'intervenir, ouais. Tout ce qui nous arrive ne peut pas arriver si Dieu n'a pas voulu. Donc, quelque part, il y a un démerite chez nous qui fait qu'ils peuvent intervenir. Ah, pourtant, il n'y a pas de la gma, on dirait que c'est souvent, quoi. Pourquoi ? Je ne sais pas, il parle beaucoup de ça, de ne pas aller seul dans la nuit ou des trucs comme ça. On dirait que c'était dans le quotidien, ça. Il y a des forces impures. C'est l'élément, par exemple. C'est marqué qu'il ne faut pas dormir la nuit seul dans le noir. D'abord, je ne sais pas si ça existe, le noir, aujourd'hui. Parce que le noir, d'antan, c'était pour l'heure, tu ne dis pas de l'air partout, tu as partout la lumière. Vraiment, tu habites... Dans la chambre, c'est noir. Mais non, mais non. Dans la fenêtre, c'est noir. Mais non. Tu ne rends pas compte combien... La nuit, quand tu te lèves dans la chambre, tu vois quelque chose ou pas ? Est-ce que nos yeux sont habitués ? Ils sont habitués, mais tu vois, donc. Mais même à l'époque, nous nous sommes habitués. La nuit, il n'y avait pas de... Il n'y a pas de lune où il fait nuageux. Dans la forêt, dans un endroit où il n'y a pas de lumière extérieure, la nuit, il fait noir. Pourquoi ? On s'habite à quoi ? On ne voit pas grand-chose. Alors, c'est... Alors, même si... Ok, ok. Tu t'habitues, tu vois. On va dire, tu vois, un tout petit peu. C'est un tout petit peu, il n'est pas suffisant pour échapper au danger de dormir seul dans le noir où là, effectivement, quand on dort, on se fait attaquer. Par quoi ? Par des Miss Monde. Pourquoi, Miss Monde ? Miss Monde, c'est une femme très belle. Ah, on parle aussi, moi. Oui, je crois. Et qui... En fait, c'est un démon, un afro-démon, agla, agla, d'accord ? Mais il sait qu'il... Il sait qu'il pourrait... Lui, ce qu'il veut, il veut, comme je l'ai dit auparavant, il veut de la vie. La vie, c'est la semence. C'est ce qui donne la vie. D'accord ? Il veut de la vie. Il veut de la... C'est-à-dire, il n'y a rien pour ça. Pourquoi est-ce que c'est grave de la semence en vain ? Parce que tu prends la puissance divine en vain. Après, mon gros, vous dites, dormir dans le noir, ça amène à l'émissement. Alors, ça amène à l'émissement, exactement. L'émissement, ça amène. Alors, j'explique juste pour ceux qui ne comprennent pas que le démon se déguise en une bombe, ce que vous appelez une bombe, d'accord, enfin, une femme très attirante qui te fait chasser shalom, avoir une poignée sur nocturne, Dieu nous en préserve. Pour cela, il faut avant d'aller dormir, avec le Khrashma al-Shamila qu'on fait, on dit aussi des versets de protection qui aident. Ces protections font qu'on soit souhaité justement de tous les démons, etc. C'est fait spécialement pour ça. Donc, il faut bien faire attention. Quand le Khrashma al-Shamila est dans le sidour, à côté, il y a des versets à dire. Yosheb Sarelyon, Birkat Kohanim, Anabekhoa, toutes ces choses-là, il y a des versets là-bas qui sont faits exprès pour protéger des démons. Si on fait ça et on fait attention de dormir sur le côté, ni sur le ventre ni sur le dos, on fait attention avant d'aller dormir. Pas manger des choses qui amènent des pollutions nocturnes telles que tout ce qui est protéines, donc viande, poisson, amandes, lait, graisse, d'accord, vin, toutes ces choses-là amènent des pollutions nocturnes. On fait attention à ne pas manger trop avant d'aller dormir. D'autres écoutes, on ne pose pas sur soi des choses métalliques, on ne pose pas métalliques, ce qui est métallique, il ne faut pas passer sur soi des choses métalliques. C'est écrit que ça amène ça et c'est marqué du fer, mais bon, je pense qu'il n'y a pas de différence entre du fer et de l'acier, etc. C'est métallique, une montre. Attends, je finis juste une dernière chose et pas avoir proche de sa tête tous les habits qui sont de la ceinture et plus bas. Ce n'est pas écrit proche. Je pense qu'une amie suffit. 50 cm. Je ne sais pas si vous pouvez dire cette question, mais c'est mieux d'aller voir admettons une dame, on va dire, ou d'avoir... C'est clair qu'une pollution nocturne, c'est un million de fois moins grave qu'à d'avoir une dame. Après, quand tu fais le battle de façon volontaire, c'est plus grave, c'est moins grave qu'une dame. Le pire, c'est la dame. C'est pire que tout. Il vaut se faire tuer plutôt que ça. Récemment, je m'en suis souvenu, d'ailleurs, je l'applique dans la Tfilah, je vous ai dit dans H.E.H. Ophétenu et dans la Malchim et la Minim, il y a deux passages, il y a Yagon van Acha, et là, on prie pour ne pas avoir Zahra El Vatala. Non. Dans la prière, on demande deux forces impures qui est une s'appelle, je ne vais pas dire, c'est l'aile et après l'île, il ne faut pas prononcer ces mots, surtout pas la nuit, et l'autre, c'est Sam, et puis TEL avec E à la place de QUE, d'accord ? C'est le masculin et féminin des forces du mal. Le premier homme, c'est marqué dans le Midrash, que le premier homme, Dieu lui a amené sa femme, mais il a vu comment cette femme est sortie de lui, donc elle était pleine de sang, pleine de... pas comme après une opération chirurgicale. Alors il n'a pas supporté et il l'a envoyé. Et en fait, elle s'est mariée, elle s'est mariée avec le mal des forces du mal, d'accord ? Elle est devenue la femelle des forces du mal. Ce sont des forces négatives et on demande après qu'on soit sauvé de ces forces négatives-là. On m'a raconté quand j'étais jeune, à la yeshiva, qu'une fois il y avait un type des commandos israéliens, une grosse baraque comme ça, qui est venu voir un rave, moi je ne crois pas à la Torah, machin, tout ça, prouve-moi que ça existe, il n'y a pas de problème, tu te crois tout beau, tout grand, tout fort, invincible, d'accord ? Tu vas au bord de la plage, la nuit, tu vas commencer à dire, de dire ce nom-là, l'aile et puis hit, d'accord ? Il paraît qu'il a piqué, comme ça, il a fait 5 km de sprint en hurlant. il a été attaqué, il a dû voir des choses, je ne sais pas, il a dû se faire... Les possessions, les possessions, les possessions, tout à fait autre chose, les possessions, les possessions, ouais, qu'est-ce que c'est ? C'est, ce sont des âmes juives qui ont fait des péchés, elles ne peuvent pas rentrer au paradis. Et elles ont comme 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 purgatoire, quelques années, elles doivent errer dans ce monde-là. Les âmes qui sont très attirées par les choses de ce monde, les filles, les cartes, je ne sais pas, la drogue, tous les bons plaisirs de ce monde-là, quand tu meurs, tu restes attiré par ces choses-là. Tu veux monter, tu ne peux pas, tu restes attiré ici en bas. Et les péchés que tu as faits, te poursuivent. Elles ne sont poursuivis pas par leurs péchés, par les démons, des péchés, tout ce qu'on a créé de mal. Chaque qu'on fait un péché, on crée une réalité malfaisante. Et elles poursuivent ces personnes-là. Maintenant, ces personnes-là ont le droit, des fois, c'est un cas extrêmement exceptionnel de nos temps, mais ça arrive, de se réfugier dans une personne qui a fait un péché elle-même. Elle s'est mis... Comment c'est qu'on peut discipler ? Dieu décide. Voilà, c'est par quelqu'un qui ment une fois son bras rare, ou il se met en grande colère, des choses de ce genre-là, peut faire qu'à ce moment-là, il y a une âme qui rentre en lui et lui ne s'en rend pas compte. Et tout à coup, à un moment, il change de voie, il prend la voie du type mort, d'accord, et il commence à... Vu que c'est la partie la plus basse, l'être des fois même des parties de son âme n'ont plus monté dans le paradigme. Lui, la plus basse, elle est là. C'est vraiment la partie la plus bestiale avec toutes les... Prends chez toi, chacun de nous, l'animal le plus vulgaire qui est en nous, s'il se déchaîne, il se déchaîne, d'accord ? Il parle des choses affreuses et il voit des choses que les êtres humains ne voient pas. Donc, tout ce qui approche, chez toi, tu m'approches, regarde, t'as fait ça et ça, il raconte tout le péché qu'il a fait la nuit dernière. Personne n'ose les approcher. Et il y a des grands rabbins qui savent comment exorciser. Ils conjurent l'âme de quitter le corps sans faire, ça marche, mais il faut être très, très balèze pour le faire. Je vais raconter deux histoires de ce propos-là. Il faut... On le conjure de quitter le corps sans faire de mal au corps. Parce que quand... Par le petit bout du doigt, pas par l'œil, des choses comme ça. Et on raconte que tout à coup, on voit la main qui sent, le doigt qui sent, et tout de coup, ça sort comme ça, ça éclate le... ça éclate la vitre qui éclate. Et il part comme ça, sans faire de mal. Il y a eu le cas avec le Khafiz Raim. C'est pas le... C'était... 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 L'élève de Khafiz Raim. Le Rav Echanan Vassarman, c'était Aradine. Il est venu s'occuper de ça et il a conjuré. Il a dit, si tu ne pars pas, je l'appelle le Khafiz Raim. L'âme a dit tellement pour Khafiz Raim, c'était un... Le Rav Echanan Vassarman a demandé comment on parle de Khafiz Raim dans le ciel. D'accord ? C'était vraiment très très grand. Donc il y a eu très fort et il est parti comme ça. Il y a un livre entier qui a été écrit là-dessus, passionnant, à ne pas lire la nuit parce qu'après on fait la glac-glac toute la nuit. D'accord ? Écrit par un contemporain d'un très grand Rav kabbaliste qui vivait du temps du Bani Shray en Irak. Il s'appelle le Rav Chaham Yudhaftaya. Le Rav Yudhaftaya. Le livre s'appelle Aoukhot Meshapote. Les esprits racontent. Et lui... Non. Qu'en hébreu, c'est une mystère de le traduire. Si quelqu'un veut sur Internet se prendre la peine, ça vaut la peine. Et il raconte comment... Donc lui, il s'occupait de ça, d'exorciser. Il raconte qui il a exorcisé, comment, qui, quoi, comment. Il faut que le type lui dévoile le nom de qui il est. Après, il menthe, etc. Et comme ça, c'est très très passionnant. Ce n'est vraiment s'intéressant sur le truc ? Non. Franchement, sincèrement... C'est le côté, c'est le service, mais c'est... Moi, à quoi ça sert ? J'ai rencontré quelqu'un qui avait... inintéressant au monde, occupant des choses vraiment essentielles. Ça n'amène à rien. Perte de temps total. J'ai rencontré un marceau, une femme juive, qui a été juive, mais je l'ai deviné comme ça, parce qu'on était dans une librairie, elle vendait son livre. Et en fait, elle a vu une personne possédée. Oui. Mais elle n'a pas tout de suite compris que c'était quelqu'un qui était possédé. C'était pour l'enterrement de sa mère. Il y a une fille qui est venue à l'enterrement et d'un coup, c'est parce qu'il s'est passé, la fille a complètement déraillé. Elle m'a dit « Toi, tu te fais tromper par ton mari. Entre chez toi, ta maison, elle va brûler. Moi, il faut que tu partes à Marseille parce que tu vas retrouver ta vraie mère biologique parce que ta mère n'est pas morte. Elle, c'était ta mère adoptive. Et tout ce qu'elle a été... C'était confirmé. C'est pour ça qu'elle est venue à Marseille pour retrouver sa mère biologique. Oui. Il y a eu des révélations, on l'a dit, il y a une dizaine de personnes. Bon, ça se passe. Dernièrement, il y a une dizaine d'années, il y a eu aussi un cas en Israël. Ils en ont enregistré. C'était une jeune fille. Oui, j'ai fait des petites cassettes vidéo, je me rappelle, elle est sortie par le pied, un truc comme ça. Oui. Alors, c'est une fille, c'est la rabatterie par là avec elle. Je veux un tirkoun, avec la voix grave de l'homme. C'était une petite fille, d'accord ? Bon, il lui a fait le tirkoun. Voilà. On parle un peu de tous ces sujets-là. J'ai fait un tirkoun, si vous voulez, la prochaine fois on continuera, si vous vous intéressez. Baruch Adonai, l'amène et l'amène.